je pense qu'on doit être à peu près aux environs de 10 000 officiels en France, donc il faut faire son petit parcours, son petit chemin pour monter vers le haut niveau et au niveau départemental c'est une supervision parce qu'il n'y a pas beaucoup de moyens, il n'y a pas encore de stages, il y en a de temps en temps mais pas énormément et par contre c'est au niveau régional où on commence les stages de détection et là après c'est un peu comme le principe d'avant de la Starac, tu fais ton stage tu restes ou tu dégages il y a très peu de place en fait, en régional on était je crois une trentaine sur le stage, ils en ont pris 5 après tu vas sur un autre stage, on est 15 ils en gardent 5, après tu vas sur un autre stage là au niveau national t'es 30, c'est un parcours de formation avant qui était sur 3 ans maintenant ils gardent tout le monde mais à l'époque chaque année ils élaguaient un petit peu le groupe et genre la première année ils en viraient une dizaine la deuxième année on n'était plus que 14 je crois et à la fin il n'y en avait que 4 ou 5 qui passaient et moi j'ai échoué sur ce la première fois que j'ai passé ces stages de sélection je suis arrivé un petit peu trop jeune tu vois, j'ai loupé un peu mon dernier stage et voilà, mon premier échec à enquêter et j'avais comme je dis toujours tu vois, j'avais deux façons de réagir soit je me disais je les en vois chier parce que je pense que j'étais trop fort et que eux n'ont pas su voir mon niveau ou alors tu vois, je me remettais au travail pour être à nouveau dans le système et leur montrer tu vois moi je suis un peu orgueilleux c'est à dire que plus tu vas plus tu vas me dire non tu ne peux pas y arriver et plus j'ai envie de te montrer plus je vais travailler tu vois et du coup moi j'ai travaillé je suis retourné dans le cursus j'ai repassé les stages ça s'est bien passé et puis après je suis arrivé alors je ne sais plus exactement c'était quelle année mais je pense que ça va être autour de 2005 un truc comme ça en National 1 c'est le troisième niveau en France ok et c'est le début en fait de ce qu'on appelle dans l'arbitrage en France le haut niveau ok les arbitres haut niveau ils sont séparés on va dire en trois groupes il y a ceux qui officient en National 1 ceux qui officient en Probé et ceux qui officient en Digipédit ok et tu vois et après en fait c'est un système comme les équipes c'est à dire que en fait toute l'année tu es observé de façon aléatoire par des gens tu vois par un groupe technique eux ils te mettent des notes et à la fin il y a un classement et genre les premiers du classement ils montent et puis les derniers ils descendent et donc tu vois les matchs ils sont importants quand même pour nous aussi parce que tu as une accision vers le niveau supérieur ou tu as une descente qui se joue ça les gens ils ne le perçoivent pas ils pensent qu'on vient on prend son petit chèque et puis on rentre chez nous mais en vérité on est aussi des compétiteurs tu vois dans notre activité parce qu'on a tous l'envie en fait d'aller sur le niveau supérieur et du coup après moi je n'ai pas été comme certains arbitres tu vois qui ont des parcours un petit peu comme des fusées tu vois qui traversent les niveaux genre une année pam pam ils montent direct tu vois il y a un jeune chez nous qui s'appelle Maxime Boubert il a un potentiel de ouf tu vois et il a fait un parcours comme ça genre en 2-3 ans un mec il est arrivé en digipédite tu vois il est fort il a un potentiel de dingue alors c'est quoi un arbitre fort ? le mec il prend les bonnes décisions tu vois il est sur le terrain il a une image déjà où il est capable de faire face à l'adversité donc si on lui met de la pression etc il est capable de ne pas craquer et puis surtout il prend les bonnes décisions parce que c'est un arbitre qui connait le jeu tu vois est-ce qu'il est imposant physiquement ? il commence à le devenir mais avant il ne l'était pas mais tu sais on a un petit groupe de potes tu vois avec Mehdi Di Fala je suis sûr que lui tu l'as déjà vu à la télé aussi c'est quoi le gars il est taillé de ouf c'est obligé tu vois sa photo le mec tu vois il est dans la muscu de dingue et c'était incroyable incroyable et on a un petit tu vois on a un petit délire entre nous quand on va à la salle on s'engraîne etc donc ouais ouais c'est cool est-ce que c'est important d'avoir un bon petit physique tu penses ? ouais ouais très 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 important l'image elle est super importante parce qu'en vérité tu vois les décisions sur le haut niveau on est à peu près tous capables de prendre les décisions alors il y aura des petites finesses à comprendre tu vois des trucs etc mais l'image elle est super importante il faut après la FIBA tu vois il recherche des profils ou un petit peu athlétiques tu vois tu peux pas être le papy bedonnant de 45-50 ans tu vois il faut que tu il faut que tu sois capable de courir on a connu à une époque ça ouais ouais mais ça c'est c'est révolu tu vois maintenant il nous il nous traque tu sais on a un programme physique à faire on va en parler on va en parler on va en parler on va en parler un petit peu on va en parler un petit peu mais vas-y vas-y trois ans en probé et maintenant je crois que ça doit être la dixième ou la onzième saison en Jeep Elite et puis voilà c'est chouette et en gros chaque année tu te donnes un challenge un nouvel objectif j'en discutais tout à l'heure en off moi je n'ai pas trop à regarder ce qui se passe derrière moi mais plutôt à toujours casser le prochain objectif alors c'est quoi le prochain ? ben là c'est les jeux c'est les jeux olympiques